Bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment bloquer la construction Donc là ici on a le personnage, voilà donc là on peut modeler la map Et par exemple à un moment donné on veut valider notre choix pour plus pouvoir la modéliser Et pouvoir la faire tester à des gens ou je ne sais quoi Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo Alors moi je vais juste revenir à un petit problème que vous avez peut-être vous Dans input axis mapping, c'est les touches, moi je vais mettre le Z Voilà, et ici je vais mettre le U Voilà, et on est correct Donc ce qu'on va faire c'est très simple Vous pouvez le faire sur le complexe, moi je vais le faire sur le simple Parce que j'ai déjà fait, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis trompé, c'est ici Le simple, donc là on va ouvrir le voxel simple Voilà Et ici dans cet eventique, on va faire un bunch Voilà Ok, et là on va mettre active Et du coup dans ce bunch on va créer une variable Pour votre variable Donc là on va nommer ça, on va laisser conditions, ça peut le faire Voilà, et on va faire instance éditable et expose and spawn Voilà Alors du coup on fait comme ça Parce que du coup c'est ici qu'on a la touche Alors moi je vais juste remettre le left, left, left mouse button Voilà On remet juste le left mouse button Et là on peut voir que ici ça remonte là, là, là Et du coup ça parait à partir du type Juste par contre sur le voxel complexe Donc j'en vais aller sur le voxel complexe Voilà Alors là on ne se préoccupe pas de ça Ça vous ne vous préoccupez pas Ici, voilà, juste là Dans le mouse wheel axis Là aussi vous mettez du coup un bunch avec Voilà Quand vous êtes sur le complexe C'est dans le mouse wheel axis Donc dans radius Voilà, juste ici vous en mettez un Et sur le visibility mode terre Vous mettez aussi un bunch Et une variable ici Une variable du coup boolean Voilà Vous ne prenez pas compte de ça Et de ça, vous n'en prenez pas compte Ça aussi, parce que ça, ça vient d'un autre projet Du coup, là aussi, on a les 20 ticks Voilà Et je crois que c'est tout bon Voilà Donc en soi, il y a juste à faire sur L'invent tick Sur le complexe Et sur l'invent tick Du sample Donc là, ça dépend sur lequel vous voulez partir Et sur le complexe Il faut aussi rajouter du coup Sur max wheel axis Et sur visibility Et à partir d'autre chose Ça devait être relié à partir Du begin event Ouais, ça devait C'était relié au begin event Donc là, normalement, ça devait être Leven graph ici Voilà Moi aussi, je l'ai modifié Normalement, ça devait être leven graph Et ça devait être à partir d'ici Ça devait être relié juste ici Enfin bon Ne vous préoccupez pas de tout ça Juste Ici, il faudra ajouter Un branch Sur Le hit Pour pas que ça s'actionne Voilà Et du coup Quand on a fait ça On a juste à changer Tout ça Donc on va se rendre dans Le Content Fertes personnes caricables Print Et Fertes personnes caractères Voilà Ensuite Quand on est dans le shop Personnes caractères Ce qu'on va faire C'est On va faire avec un bouton On pourrait faire avec un menu Mais Non, on va faire avec un bouton Input Là Allez, tiens Input E Tokenier Hop Je joue qu'on a Et ici On va faire Cast To Voxen Contrôleur Voilà Cast Voxen Contrôleur Voilà On va faire un Get Player Contrôleur Alors, si Dis-moi, j'ai encore un petit rhume Donc, il se peut que la vidéo soit un peu Voilà Parce que là, j'ai tourné plusieurs vidéos le même jour Donc, enfin, la même semaine Donc, il se peut que Il y a plusieurs vidéos où je suis enrhumé Donc, ne vous inquiète pas Si je parle un peu du nez Et ensuite, ici On va faire Comment je l'avais nommé Condition Ok Ok Donc, si je fais un 7 Ah, voilà Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner J'ai dû partir sur le mauvais truc C'est pas Donc là, on va faire un 7 conditions Voilà Et on va en mettre 2 Voilà Et ici, on va faire un switch Non, un flip-flop Flip-flop Hop Voilà Bon, après, il n'y aura pas besoin de faire un flip-flop Il y aura juste à imaginer Mais voilà Donc là, en principe, on va faire celui-là Donc, on décoche et là, on coche Ok Bien sûr, je ne l'ai pas relié Voilà Et normalement, ça devrait se faire On va déjà faire un test pour voir si ça fonctionne Alors, oui On va se faire un partage de là J'ai des petits bugs par un moment, ça ne veut pas Bon, pourquoi, je ne sais pas Donc là, on va se mettre juste ici Hop Voilà Et là, on va faire Là, on fait appel ça Comme ça Tac Là, on fait E Et On n'a plus à créer Voilà Là, on n'a plus besoin de créer C'est parfait Voilà Alors là Ça, ça apparaît juste ici Mais ça, c'est pas grave On pourra régler ça On réglera ça par la suite Mais du coup, voilà On peut retourner en jeu Donc Si on va dans Simple Controller Alors du coup Quand on est ici Voilà Et qu'on fait La petite La petite touche E Pour enlever On peut voir que ceci reste Donc Ce qu'on va faire pour pouvoir Réussir C'est recharger La map Donc pour recharger la map On va aller sur le personnage Et juste avant On va se faire un Open Level By Objectif Reférence Voilà Qu'on vient placer Avant le décocher Et on vient du coup Recharger la map En remettant la map Voilà On va juste faire un petit save Voilà Donc là, ce qu'on va faire C'est dans le personnage Ici On va lancer une save Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans Contents Exemples Complexe Et Voxel Complexe Contrôleur Voilà Alors moi, je l'ai modifié un peu Donc c'est normal Que vous n'ayez pas Le même design Mais normalement Vous devriez avoir Le Get Voxel World Normalement Vous devriez avoir ceci Vous devriez avoir Le Create Objectif Et le Save Donc vous allez faire Clé droit dessus Et Copie Donc là, voilà C'est dans le On Press Save Zone Donc c'est la première place ici Et on vient le placer juste après ceci Donc on va faire Contrôle D Voilà Alors évidemment ceci Ça ne s'est pas copié Parce que Je ne l'ai pas ici Donc on va faire Clé droit Clé droit Copie On va le prendre ici Voilà Et ici on va faire Contrôle V Comme ça Ça apparaît juste ici Voilà On revient sur Event Graph Et on vient le placer ici Voilà On Success Et ici Voilà On est comme ça Voilà Ensuite Qu'est-ce que ça N'a pas chopé Ok Donc On a ceci Donc ça Vous ne prenez pas en compte Ça on ne prend pas en compte On va juste Chopper Ceci Voilà Juste ceci Ça nous va Ouais Donc juste ça Juste le Save Game Slot Voilà Donc Save Game Slot Vous venez le placer juste ici Contrôle D Contrôle V Utiliez-moi Je me supplanté Moi On va faire Save Game Tout cela Voilà Ici Voilà Donc on vient passer par le bas Et ici on va le nommer Test Voilà Hop Donc là si on récapitule Là on fait appel A la map On crée du coup la sauvegarde On vient du coup appeler la map pour affiche pour faire la save Et on vient la sauvegarder dans cette variable ici Ensuite dès qu'on fait le chargement de la map à nouveau Donc on refait le chargement On va aller dans map ici Et open level book 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 print excusez-moi Et on va faire ici un Doze Save Game Exist Du coup on l'avait nommé Donc on va bien copier ça pour ne pas avoir d'erreur Donc ici on vient taper ça Donc on va voir déjà si elle existe Voilà Branch Si elle n'existe pas on fait rien Par contre si elle existe on va faire un cloud Unc Attendez Euh Save Game C C'est Le Urgent C'est Voilà Donc la on tape à nouveau Test Voilà Et ensuite on vient faire un Cast To VoqSet Complex Controller voilà donc là c'est marqué juste en dessous voilà c'est complexe contrôleur cvm exemple on va prendre celui ci voilà et ensuite on va faire un load donc là on vient ici taper load voilà et on est correct ensuite ici je ne l'ai pas mis donc on va rechercher dans ceci on vient rechercher ça à nouveau on a recherché ça dans le widget on va faire clic droit copier qu'on vient placer ici avec un contrôler voilà contrôler pourquoi ça n'a pas voulu prendre ça en compte ah oui non mais je me fais plein de conneries moi c'est à partir d'ici autant pour moi autant pour moi autant pour moi alors on va faire compile ici on va faire au début ceci je vous conseille de pas le faire passer sur ceci parce qu'on va voir que ça se met pas tout le temps donc je vous conseille de le mettre à côté pour que ça passe et ici on vient le placer là voilà voilà c'est parfait donc là on est correct on va juste faire un petit truc avant que je vous montre si ça fonctionne vous allez aller ici dans votre dossier d'unreal dans le dossier officiel d'unreal donc si vous ne savez pas vous faites Epic Games et dessus vous faites Fichier Console Bureau sinon moi j'ai ici l'emplacement de us5 donc on va dans l'emplacement de us5 et dans us5 on va aller dans engine plugin et marketplace et ici vous aurez retrouvé votre voxel free voilà bon ça peut être la version payante si vous avez pris la version payante et si vous allez faire c'est le mettre directement dans le dossier de votre jeu ça évitera des problèmes parce que par ce défaut si vous créez plusieurs jeux j'utiliserai le même voxel c'est à dire que le voxel que j'utilisais sur un jeu vous aurez les mêmes valeurs qu'un autre jeu moi c'est ce que j'ai comme erreur voilà là c'est ce qui m'est arrivé par exemple là ça c'est mes sauvegardes d'un autre projet que j'ai créé voilà donc c'est pour ça je vous conseille de le faire pour éviter d'avoir des problèmes de changer les dossiers d'un autre jeu de mettre directement ici dans un dossier plugin que vous créez vous faites nouveau dossier dans votre jeu vous nommez plugin et vous mettez tous vos plugins intérieurement voilà voilà donc on va continuer et on va faire du coup un petit play pour voir si tout cela fonctionne donc là on fait ceci voilà tac tac hop là je fais un peu alors on va juste revenir ici et placer ça après voilà ça à la fin c'est tout ceci parce que si on change la map avant de recharge ça sert pas à grand chose voilà donc on va faire ça voilà Alors si vous allez faire c'est dans map gain c'est un petit délai voilà donc avant le get voxel ici un petit délai on va nous faites délai et vous d'ajouter une seconde vous mettez une seconde voilà du coup le temps que la map se charge des fois ça peut ne pas fonctionner vous mettez un petit délai et si on lance alors on va juste aller dans le jeu save voilà donc dans le jeu save et save game et on va juste supprimer les saves bon moi j'ai d'autres saves donc je devrais pas les avoir et quand on lance voilà donc là je vais faire par exemple ceci voilà on fait ceci et quand on fait E ça réapparaît voilà alors ce que je vais juste faire c'est dans map donc que je regarde voilà on va prendre du coup ceci voilà copie voilà on va aller dans map et par exemple ce qu'on peut faire ici donc là si on arrive à charger une map donc si voilà c'est possible de charger une map on vient faire CTRL V et placer ici voilà et après bien évidemment ce qu'on peut faire par la suite ici c'est créer une autre touche voilà une autre touche qui cette fois ci on mettra cocher pour réactiver donc là par exemple je vais mettre une autre touche et on va mettre B vu que je suis tombé sur B on va déplacer ceci copie on aurait pu faire un CTRL V mais c'est pas grave et quand on appuie par exemple on coche voilà donc on va faire le test de tout ça donc là on peut modifier la map voilà là j'appuie sur E du coup ça recharge voilà et on peut voir qu'on ne peut plus modifier voilà on peut plus rien modifier voilà donc alors pour citer de s'encadrer ne vous en faites pas un c'est juste que je l'ai mis entre temps mais vous devriez pas l'avoir c'est pas dramatique si vous l'avez pas on verra ça dans la prochaine vidéo et ne vous en faites pas si vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo voilà donc là on peut plus rien faire et si on appuie sur B on peut à nouveau créer voilà et après c'est pareil on fait à nouveau E et à nouveau on peut ne plus créer voilà donc là je vais juste faire une bonne structure pour que vous puissiez voir qu'on peut continuer de modifier donc là je te fais ceci voilà hop voilà donc là par exemple je fais E et là on va voir juste ici notre structure qu'on vient de faire voilà donc voilà on peut bien évidemment modifier par la suite donc on va monter voilà on peut voir ce qu'on a fait tout à l'heure on a mis un petit peu par là voilà on peut modifier en cours de jeu voilà hop hop là voilà bon la prochaine fois on verra comment faire un log d'un autre souci voilà c'est justement ce que vous venez de voir donc là on va juste faire un save voilà donc là save avec ça voilà attendez voilà donc là hop on fait un save comme ça save comme ça et ce qu'on va voir du coup c'est pouvoir faire des multisaves voilà donc là on enlève ceci là on enlève ceci on remet ceci on remet ceci on remet ceci on va faire des saves différentes voilà donc ça ce sera le tuto de la prochaine vidéo voilà donc c'est pour ça que vous avez ceci parce que c'est en rapport avec la la prochaine vidéo on va donc de pouvoir faire des multi sauvegardes voilà donc ça peut être très intéressant voilà et bien évidemment la sauvegarde et se fera sur ce bouton après vous pouvez très bien faire en sorte que la sauvegarde parte de ce bouton voilà donc c'est pas un problème comme ça si je le dis pas sur la vidéo vous serez au courant sur cette vidéo voilà donc je sais pas si cette vidéo a été utile et bénéfique et puis vous vous savez comment gérer tout ceci voilà donc du coup moi je vous dis à la prochaine bye bye j'ai beaucoup de choses allez ciao merci 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 merci